la suite c'est la bombe, c'est de la bombe c'est juste vraiment excellent pour redonner vie aux lèvres pour redonner de la couleur, pour hydrater, pour nourrir, donc c'est juste excellent ce bombe à lèvres hello guys, welcome back to my time on le fait un peu à l'américaine quoi coucou mes beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien j'espère vraiment qu'il y a la forme et tout comme je le dis toujours voilà, ben si ça ne va pas confier tout cela au seigneur, lui seul vraiment peut prendre toute décision lui seul peut porter très haut vos projets et tout donc faut toujours penser à lui, faut toujours faire recours à lui car c'est lui seul je dis bien lui seul qui peut changer la donne de ta vie ok donc ma beauté aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais te donner, voilà ensemble on va fabriquer un bombe à lèvres pour avoir des lèvres roses en permanence des lèvres vraiment dopées et je vais te donner quelques astuces là pour avoir vraiment des lèvres pulpeuses quoi on est aussi droit non ? voilà si vous avez les lèvres vraiment qui se sont assombris au fil des jours cette recette va juste vraiment redonner vie à vos lèvres ça va les hydrater, ça va les nourrir, ça va les rendre pulpeuses ça va vraiment leur donner leur couleur d'origine et si à la base vous n'avez pas des lèvres roses, cette recette va juste vraiment vous donner la couleur souhaitée en fonction de votre dosage souhaité raison pour laquelle je vous invite de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour savoir tout ce qu'il faut pour avoir vraiment un résultat excellent un bombe à lèvres très 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 efficace 100% naturel là vous aurez besoin de la bétadine, voilà vous partez au marché, chez le moment qui vend des produits traditionnels des vives frais, vous demandez la bétadine, ça se présente ainsi, la bétadine pardon donc voilà, excusez-moi avec la bétadine, je ne sais pas pourquoi depuis j'emploie ce mot là donc voilà la bétérafe, donc voilà vous demandez la bétérafe et avant de se lancer dans la vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas encore faire, de partager, de liker liker la vidéo maximum pour que youtube puisse également bien positionner mes vidéos et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez dans quel pays vous me suivez, j'aimerais tellement savoir parce que vous voyez la famille ça grandit petit à petit, petit à petit et on rend grâce à dieu pour tout cela donc voilà mes beautés, on va tout d'abord commencer par râper notre bétadine donc voilà, vous râpez pour pouvoir extraire le jus, vous voyez vous voyez la couleur, comment c'est tout rouge donc voilà, ça va vraiment roser vos lèvres naturellement voilà, je vais enlever cette partie là ensuite donc je vais râper voilà mes beautés, après avoir donc râpé, on va filtrer vous filtrer donc pour pouvoir obtenir le jus donc voilà mes beautés pour le second ingrédient, c'est de la vaseline donc voilà la vaseline, vous pouvez la trouver en pharmacie, en parfumérie, en grande surface donc on va prendre une une cuillère à café de vaseline donc vous prenez une cuillère, environ une cuillère à café donc voilà, une cuillère à café de vaseline donc mes beautés comme troisième ingrédient, c'est du beurre de karité et pour pouvoir vraiment bien nourrir, bien hydrater nos lèvres donc on va également prendre une cuillère à café de beurre de karité donc voilà donc mes amours, comme autre ingrédient, vous aurez besoin du miel et oui, le miel pourquoi, pour venir vraiment nourrir en profondeur hydrater en profondeur, réparer et tout voilà, on va prendre environ une demi-cuillère à café de miel donc ensuite dans mes beautés, on mélange, bien mélanger les ingrédients pour avoir vraiment un mélange homogène ensuite, on va rajouter un autre jus de betadine donc je vais prendre environ une cuillère à café de jus de betadine et ensuite, vous rajoutez la betadine selon vraiment le résultat souhaité ok on clique sur la barre. on clique sur la course on clique sur la barre d'y on clique sur la barre d'y on clique sur la barre d'y et on clique sur la barre d'y à taise, à la fois, on clique sur la barre d'y donc voilà mes beauté notre bombe à lèvres est prêt on va juste le mettre dans un contenant donc voilà moi je vais utiliser un ancien contenant que j'avais à la maison voilà prenez la peine vraiment de bien détailler votre contenant ça doit être vraiment propre de chez propre donc ensuite je vais introduire donc mon mélange dans mon contenant donc voilà mes beautés voilà notre bombe à lèvres là maintenant je vais laisser reposer vous pouvez laisser reposer au réfrigérateur ou laisser reposer à l'air libre donc voilà ça va redevenir dur et vous l'utilisez donc voilà mes beautés voilà mon bombe à lèvres fait maison là donc voilà j'ai laissé juste quelques minutes au frigo mais vous pouvez laisser plus longtemps ben ça en dérange pas plus ça va rester posé donc voilà ça va durcir au fur et à mesure donc voilà notre bombe à lèvres fait maison 100% naturel voilà la petite astuce c'est quoi c'est que avant d'appliquer votre bombe à lèvres régulièrement faites vous faites un gommage gommez vos lèvres j'ai fait un poste là sur ma page facebook gommez vos lèvres juste à base de la pâte dentifrice vous assurez vous aurez des lèvres pulpeuses mais alors je dis bien pulpeuses vous gommez vos lèvres avec de la pâte dentifrice peu importe la marque prenez une pâte dentifrice pour celles qui sont sensibles aux fluors prenez la pâte dentifrice blanche sans fluors donc voilà pour l'application vous faites comment mes beautés vous appliquez la pâte dentifrice sur votre lèvres sur vos lèvres pardon vous laissez poser pendant au moins ces cinq minutes après avoir laissé poser vous prenez votre bosse à lèvres votre bosse à dents pardon humide et vous gommez dans vos lèvres vous gommez vos lèvres en faisant des mouvements circulaires vous gommez vous gommez et vous rincez après avoir rincez dans mes beautés vous appliquez juste votre excellent baume à lèvres donc voilà ça va vraiment rendre vos lèvres plus éclatants ça serait vraiment ça va donner du peps ça va donner de la couleur donc vous l'appliquez régulièrement sous vos lèvres et je vous assure vous même vous verrez la différence au fil des jours n'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez de partager de liker de vous abonner et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao